Bonjour alors on s'aperçoit tous que depuis maintenant quelques années on a une véritable guerre contre le SUV alors il faut se remettre dans le contexte le SUV ça représente 40% des ventes aujourd'hui donc les automobilistes plébiscite ce type de véhicule pourquoi parce que c'est les voitures familiales et d'ailleurs finalement le SUV a remplacé le monospace des années 80 puis après il y a une réalité industrielle on demande aux constructeurs d'avoir de plus en plus d'options de sécurité des options de confort et des options de dépollution donc on s'aperçoit tous que de toute façon les voitures grossissent de plus en plus mais c'est pas pour ça qu'ils font plus de co2 et puis après d'ailleurs il y a une réalité au niveau des co2 on s'aperçoit qu'il y a une augmentation effectivement des SUV et pourtant quand on regarde dans les chiffres qui sont donnés tous les mois du CCFA donc du comité du constructeur français on s'aperçoit que le taux de co2 en france est en train de baisser au niveau des ventes on était en moyenne à 110 grammes l'année dernière cette année on est à 97 98 grammes de co2 donc on a à la fois une augmentation effectivement de cette typologie de véhicules et pourtant les co2 sont en train de baisser au niveau des ventes des véhicules donc il faut arrêter de s'acharner sur ce genre de véhicules parce qu'il ya un besoin on a besoin de ce genre de véhicules effectivement il ya des gens qui peuvent acheter des petites voitures mais à partir du moment où on a besoin d'une voiture multi usage et ben on a besoin d'un SUV pour partir en vacances et pour aller travailler et tout le monde n'a pas les moyens d'acheter plusieurs voitures